Hola, hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui avec ma maman, on va faire une petite vidéo où elle va se maquiller comme elle fait d'habitude, on va essayer du moins, et je vais essayer de donner le meilleur conseil que je peux par rapport à sa manière de faire, s'il y a des choses qui vont, qui vont pas, ou si elle a du mal à faire quelque chose, bref, en gros pour lui donner des conseils et l'aiguiller si besoin, t'es prête ? D'accord, alors vas-y donc tu commences par quoi quand tu te maquilles en règle générale ? D'habitude je mets une base mais là j'ai oublié d'en ramener une. Est-ce que tu veux que je t'en donne une ? Non, t'en as là ? Oui j'en ai là, ah oui bah ok Bien évidemment, alors j'ai une base soit pour les porcs, pour grasses porcs dilatées, alors méfie-toi elle est cassée, c'est la NYX, c'est normal, c'est la NYX Shine Killer c'est ça ? Ouais Shine Killer Tu sais bien que je peux pas lire sans lunettes Tu peux lâcher, lâche, 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 t'en veux plus ? Ouais Elle est très siliconée, donc elle va bien s'étaler normalement Non mais y'a rien Déjà on est sur un premier truc qui ne va pas, y'a pas besoin de mettre 4 kilos de base, là y'en a beaucoup trop déjà, je peux t'en redonner Si tu veux, mais ces siliconées, y'en a beaucoup là déjà Moi j'insiste là pour... Oui mais justement, il faut insister en faisant des petits ronds avec les doigts A première vue, ce que je peux te dire maman, c'est que ça c'est pas une crème hydratante Oui Donc tu n'es pas censée cibler le dessous de tes yeux et tes paupières par exemple Ouais mais après ça glisse mieux je trouve Oui c'est vrai, puisque ces siliconées ça glisse mieux Mais comme c'est quelque chose qui est pour les porcs et pour la peau grasse, c'est principalement sur la zone T Il faut insister au contour du nez et en faisant des petits cercles pour que la base elle vienne combler les pores C'est pas non plus un contour des yeux Mais arrête avec tes contours des yeux Je suis omnibulée par mon contour des yeux J'ai remarqué Bon, bah après je... Ah oui, y'a pas de petite blender J'en ai un, il est pas propre, t'en as pas ramené, il est pas propre Non, je vais chez une maquilleuse, elle est sans savoir tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut, oui, mais c'est pas propre C'est pas si mouillé Alors voilà, tu peux aller le mouiller si tu veux Bon, je commence par mon contour des yeux Ok Alors j'utilise ça Tu peux montrer là-bas Alors, je peux mettre ta petite main derrière comme une youtubeuse si tu veux Ça fait pas d'utile focus C'est le perfect match de chez qui ? De chez L'Oréal Ça fait tellement longtemps que je l'ai et que je sais même plus Je fais pas attention aux marques Voilà, alors Si j'ai déjà une deuxième remarque à faire si je peux me permettre Oui Lorsque tu fais ça, tu fais rentrer de l'air dans tes produits Ah oui, ça les a séchers après Ouais, même pour le mascara, faut jamais faire Tu veux pas plus t'en rapprocher, mais t'es plus dans le champ Donc tu mets toujours au blender ton... Toujours Ça c'est très bien En plus toi je sais que tes blenders, ils sont relativement moelleux Ils sont pas trop durs et tout, c'est des bons blenders Et t'en mets aussi sur les paupières du coup ? Oui, parce que je trouve que j'ai des paupières marron Ok J'aime pas T'aimes pas la pigmentation de tes paupières ? Pas du tout, on dirait que j'ai des coca Tu veux que j'ai des coca Oh seigneur ! Alors les trucs de mes lunettes, là j'aime pas Alors du coup je mets toujours un petit peu dessus comme ça Et puis j'ai un gros grain de beauté, j'ai essayé de l'estomper Donc ton anti-cerne finalement il te sert un peu à faire... Camouflage Ouais, anti-cerne et correcteur Ouais, donc en ce moment je suis pas contente de mon produit Parce que je trouve qu'il marque les cernes, enfin les rides Les rides, ok Ou alors peut-être parce qu'il est trop vieux et plâtre Moi je trouve qu'il a une texture plutôt fluide moi Moi il faut vraiment du liquide Il faut vraiment du liquide Il a des produits assez liquides Ouais, ouais, je vois Ça je trouve que c'est de la supercherie Ah ouais ? Je l'adore ? Bah pas du tout, j'ai essayé avec le petit truc, là Le petit truc mousse Mais le tien j'ai l'impression qu'il est cassé ? Non, 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 il est pas cassé, il est tout neuf Bah oui Mais genre que le système serait... Non, non, il marche très bien Mais non, même, il en met du produit Ouais Mais j'aime pas du tout Il est hyper coté pourtant Moi je l'aime beaucoup Moi j'adore pas mal de produits chez L'Oréal Mais... Maybelline Maybelline celui-là Maybelline celui-là Alors c'est quoi le fond de teint que tu utilises du coup ? Alors, attends Petites lunettes Ça c'est quand on est vieux Maybelline Dream Radiant Liquide Ok Alors je le trouve un peu trop clair pour moi Mais j'ai l'impression que t'as globalement du mal à trouver ta teinte en règle générale J'ai gardé la bouteille que tu m'avais conseillé chez L'Oréal Je l'adore C'est le perfect C'est ma couleur parfaite Du coup j'ai gardé la bouteille vide pour en racheter Alors généralement je prends deux pompes Et puis après c'est mieux Après enlever tes lunes Oui, tout le monde sait que je suis un clown Alors Tu mets toujours deux pompes ? Toujours T'as pourtant pas grand chose à cacher Non, mais après je descends moi dans le... Dans le décolleté ? Dans le décolleté parce que j'ai horreur d'avoir la marque que je déteste Moi quand je vois des femmes des fois qui ont des marques C'est surtout quand elles sont très blanches Je trouve vraiment que ça fait pas beau Eh ben je remets par-dessus mon anti-cerne figure-toi Ah bon ? Il y en a plein qui font pas Pourquoi tu remets par-dessus l'anti-cerne ? Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte ? Ben je trouve qu'il y a plus de couvrance Ok Ouais Je sais que les filles Je regarde des vidéos Elles mettent pas Moi je trouve que c'est mieux comme ça Non, parce que figure-toi que moi par exemple Je commence par le fond de toi Et figure-toi que je fais mes oreilles Parce que j'ai une sâte horreur d'avoir des oreilles Qui sont pas de la même couleur Tu sais que mes produits de beauté C'est vraiment méteux J'en mets sur mes oreilles Oui, ça c'est normal oui Oui, parce que les oreilles s'habillent Mais pour de vrai du coup Le fond de teint ça se met avant Marmon Avant le contour des yeux ? Bah oui du coup c'est le fond du teint Ah oui d'accord Du coup tu mets ta base Ton fond de teint Et ensuite du coup ton anti-cerne Et comme ton fond de teint en général Soit tu vas le mettre Tu vas pas aller vraiment jusqu'à la cerne Mais un petit peu Ou même si tu débordes sur la cerne Du coup après tu viens mettre ton anti-cerne par-dessus Que là ton anti-cerne du coup Il est la teinte qui des fois Va être choisie plus claire intentionnellement Par exemple pour illuminer tout Bah ça n'a plus aucun intérêt Bah moi je veux pas en fait que ce soit plus clair Je veux que tout le tas soit unifié Oui, normalement on est T'es pas obligé d'avoir plus clair Si je veux pas être marron C'est pas pour être blanche en fait autour Personne te demande d'être blanche en dessous Tu peux juste avoir un demi-ton Plus clair qui permet d'illuminer le contour des yeux Tu te trouves pas plus clair toi ? Plus clair que quoi ? Que celui que j'utilise de chez L'Oréal Je sais pas quelle couleur elle est l'autre Moi je trouve que tu caches rien celui-là Mais t'as quoi à cacher ? Bah tout Quand on est vu on a tout à cacher Moi j'ai les pores dilatés sur le nez J'ai les cernes marrons maintenant Puisque je dors pas beaucoup J'aimerais bien qu'on les voit pas Moi je les vois toujours Mais alors les cernes c'est pas le travail du fond de teint C'est le travail de l'anticerne Mais en soi le fond de teint est censé cacher des... Il cachera pas des rides Il cachera pas non plus des choses en relief Le fond de teint il cache juste au niveau de la colorimétrie Bah mon l'oreille je trouve vraiment qu'il me fait un taille unifiée Mais là aussi ton taille il est unifié ? Je trouve, il y a quelque chose qui va pas Un peu plus clair mais pas blanchi Du coup moi qui aime bien ma peau mate Bah j'ai un problème avec ça Et du coup je vais rajouter une couche de l'autre qui est très marron Oula alors c'est quoi ? Je remets mes lunettes alors ça Alors ajoute avant l'emploi Fond de teint Aqualisky Ça doit être Peggy Sage Aquasilky Aquasilky Beige dorée Ok donc ça c'est un fond de teint qui est donc du chez Peggy Sage Que je n'aimais pas du tout Que j'avais gagné lorsque j'étais en étude de maquillage Et qui en plus n'est pas du tout à ma teinte Premièrement très foncée Et pourquoi tu mets pas que lui du coup si lui te... Parce que du coup il est trop marron Il est trop marron Voilà et du coup les deux ensemble ça va D'accord alors je vais regarder ça Là pour le coup je ne mets pas de beaucoup tu vois C'est juste pour... En même temps tu sais que je suis en train de vider des produits au maximum Parce que j'en ai trop Et j'aimerais bien faire une vraie routine Quelque chose d'efficace que pour moi Et comme je n'aime pas acheter Je suis en train de vider tout mais mon backup Tu vides ton backup ou tu vides plutôt ce qui est déjà entamé Non 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 vraiment j'essaie de vider un maximum et plus redonner Pourquoi par exemple tu viens pas juste plutôt que de rajouter du coup là t'as quand même trois épaisseurs maintenant Réchauffer ton teint avec un bronzer ou des produits poudre par dessus le fond de teint qui n'est pas à ta teinte Parce que les poudres je trouve qu'il faut en user avec parcimonie Parce que ça à mon âge ça marque facilement dans les rides Du coup j'en mets vraiment un tout petit peu Très très peu Là je devrais poudrer mais j'ai plus de poudre La mienne elle est cassée je peux pas la transporter Donc là qu'est-ce que tu vas faire du coup si tu n'as plus de poudre qu'est-ce que tu fais ? Je laisse comme ça Tu laisses comme ça ? Ah oui il n'y a pas de poudre donc je laisse comme ça Ça peut pas tenir Pourquoi ? Parce qu'un produit crème par définition il reste toujours crémeux il sèche pas Donc si tu le poudres pas ça file dans tous les plis Toutes les rides d'une et ça se déplace Bah oui mais là j'ai pas de... Donc je vais te prêter la Huda Beauty Qui est en sugar cookie donc elle est blanche Normalement elle est censée être en gros transparente quoi Ah oui tu poudres très légèrement Juste histoire que ça tienne quoi D'habitude je mets un petit spray à la fin D'habitude j'ai toute une routine en dessous Oui de ce qu'il y a De sérum Là j'ai pas mis par exemple ma crème solaire aujourd'hui J'ai ma crème solaire J'ai une crème pour sceller par dessus la crème solaire Pour pas qu'elle migre avec le fond de teint Tu vois je poudre pas beaucoup Et tu poudres pas ton contour des yeux du tout ? Non ça marque... Voilà faut que je trouve une poudre exceptionnelle Et ça veut dire que dans ce cas il faudrait que tu trouves des... Un anti-cerne qui serait... Qui tienne mieux Qui file pas... Bon ça n'existe pas un anti-cerne qui file pas Sans être poudré bien évidemment Mais au moins un qui a une matière un peu plus stable Et qui tiendrait mieux dans le temps quoi Ouais je sais que les produits plus liquides me vend mieux Que ce qui est plâtreux Un peu épais et tout j'aime pas Bah ça va être de toute façon la base des peaux matures Comme le truc que je t'avais donné Le Tarte Oui Moi ça va pas du tout le Tarte Ça me plâtre carrément J'ai plus de connaissances dans les crèmes que dans le maquillage Sonia Seller a des soucis à se faire Il n'y a pas de Sonia Seller Il y a Pibou Il y a Pierre Jipé Que j'adore Il y a Ursus Qui n'est plus là malheureusement Ursus ? Ouais il n'est plus là Il a quitté la scène pour le moment Mais peut-être qu'il reviendra Il a quitté la scène Il a quitté le tube quoi Ça c'est des gourous du cosmétique Il y a Bayreo Audrey que j'adore Enfin bon Après dans le maquillage Moi j'ai qu'un seul gourou Tu sais c'est celle que tu suis toi aussi Marion Caméléon Pour moi c'est le gourou du maquillage Qu'est-ce que tu fais du coup Après avoir poudré ton teint normalement ? D'habitude je maquille mes yeux Mais je commence pas à maquiller mes yeux Là après ta base de teint poudré Tu arrêtes là et tu maquilles tes yeux ? Ouais parce que je finis toujours par Les joues à la fin quand j'ai tout fait Tes yeux habituellement tu les maquillerais comment ? Moi je suis très crayon noir Je suis minimaliste La semaine Alors vas-y Tu peux nous faire quelque chose De quoi tu as besoin ? Un crayon noir Alors ça tombe bien J'ai reçu le nouveau crayon noir De Martin Cosmetics Que j'ai acheté cette semaine Alors moi qui a des paupières tombantes C'est compliqué Donc là je vous ai fait un gros zoom Sur ma maman Elle va donc faire son make-up des yeux Donc tu disais Je disais moi je vois les filles Elles sont en train d'écarter leur truc et tout Moi je suis maghrébine Donc je rentre le crayon Je fais des allers-retours Ça fait le haut et le bas En même temps Hop un nez de fait Et je fais la même Même sans regarder Je sais que c'est parfait Si je veux faire plus en haut Je fais comme ça Il a l'air trop bien le crayon Martin par contre Et il marque super bien Ton crayon j'adore Et après Après je fais toujours un petit En plus il est vraiment vraiment très crémeux Il fait pas mal dans l'oeil Il glisse tout seul Ok donc tu fais ça Et ensuite quel est ta Et ben après je mets du récil Pour la semaine C'est tout ? Ouais parce qu'autrement quand je sors Oui je fais un petit peu de paillettes Un petit peu de highlighter là Mais pour la semaine non Le récil c'est plus compliqué pour moi Vu que je ne vois rien Donc tu fais pas tes sourcils par exemple ? Non c'est rare Que quand je sors c'est pareil Il n'y a pas un coup de brosse dedans ? Non en plus là ils ont besoin d'être épilés J'ai horreur de faire des sourcils Quand j'ai des palons de chaussure Ça ne rime à rien Ok Donc là tu mettrais plus du mascara ? Ah oui justement pour ça je te demandais Parce que ce serait bien de voir aussi Comment tu te maquilles sur les yeux Tu prends une palette J'en ai des dizaines dans les placards T'es à l'envers C'est la Woundest de Urban Decay Faut bien les prendre Donc est-ce que de toute façon D'habitude tu te maquilles au doigt Ou au pinceau en général ? Souvent au doigt Ouais Parce qu'en fait Le noire j'aime bien le mettre dans le coin externe Voilà Donc tu mets que au coin externe ton noir ? Ouais Il est beau hein ? Il y en a plus comme ça Regarde ta fête à crassouse Ça là ? Tu vois pas ? Ben non Il faut vraiment que tu mettes les lunettes Il n'est pas très noir celui-là C'est un granit ? Il n'est pas noir vraiment c'est gris C'est gris comme granit C'est pas la peine de m'offrir une palette Je vais utiliser deux couleurs dedans Qui me plaisent Jusqu'au bout Le reste il va rester Pourquoi ? Parce que je sais pas Parce que je sais pas Mélanger les couleurs Tu es rosé comme ça ? Tu juges pour égayer un peu Je suis vraiment Donc pour revenir à ton make-up Là tu mets des paillettes partout Bah la vérité j'adore les paillettes Oui d'accord Mais il y a de la mesure à avoir quand même Tu vois Là notamment je trouve que les paillettes Jusqu'en dessous le sourcil C'est pas ce qui va flatter le plus Le regard Ah oui ? Non définitivement pas Ouais c'est vrai En fait tu vois J'aurais tendance Alors là je le regarde droit Là du coup ce qu'on va avoir A tendance à voir Ça va être ta paupière mobile Elle est très peu visible Étant donné que Comme moi la paupière tombante Donc quand elle regarde droit Oui oui je vois Et ben on va On voit que le rose On va voir que le rose pailleté Qui est pas très flatteur Ouais Enfin on voit quand même un peu le gris C'est sympa Mais je vois que ça va être plutôt du mat Au niveau de là Parce que sinon avec tout ce qui est brillant Ça fait ressortir encore plus Ton arc-là de sourciliaire Du mat comme ça Est-ce qu'il y a un phare qui est mat dans la palette ? Non J'ai jamais su faire ça Et des trucs comme ça c'est moche Non bah non T'étais bien parti C'est juste que Dans le maquillage j'ai pas de règles Je m'en fous Mais c'est que Le brillant et le clair Ça fait ressortir des endroits bombés Donc si tu mets du brillant Sur ton arc-là de sourciliaire Bah d'office tu vas avoir l'impression D'avoir encore plus comme ça Déjà que ta paupière on la voit pas trop Ici il faut mettre du mat Moi je mets du blanc d'habitude Mais blanc c'est trop clair Ah bon ? Ça fait ressortir ton arcade Déjà évite Soit tu mets rien Soit tu mets un petit peu Un truc clair Mais pas du blanc Un truc de ta couleur Mais mat Deux fois je mets de la lighter Bah du coup c'est du brillant Donc pareil ça fait ressortir ton arc-là de sourciliaire Tu vas pouvoir mettre le Orgasmic de Martine Alors là je l'ai vu sur toi Moi qui a pas de cils On va voir s'il marche aussi bien que moi Je vois mes cils d'ici Sans lunettes Donc ça marche C'est vrai que pour le coup On est pas du tout doté Des mêmes types de cils Moi j'ai les cils très longs Très courbés Toi t'as les cils très courts Et très droits vers le bas Je t'avais attrapé mes cils T'aurais été déçue Ouais j'adore T'as mascarat je l'adore Ah ouais ? C'est quand tu m'en offras Ouais on verra ça Ok Je t'ai débrouiller sinon tout simplement Je m'en fiche pas chiner Pendant qu'il y a du monde Non ça marchera pas Et moi j'arrive pas à faire comme ça Bah oui c'est ce que j'allais te dire Pourquoi tu fais pas ça oui ? Je ne peux pas Parce que là il y a beaucoup plus de chances Que tu te tâches la paupière Ouais mais c'est souvent Ça arrive souvent Parce que Il faut surtout attendre que ça sèche Ne jamais faire ce que tu viens de faire Une fois j'ai essayé Je me suis crevé là Et j'ai pleuré pendant une heure J'ai fait quand même un peu de déterre en dessous Oh bah j'ai beurré encore plus Alors stop 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 Non fais pas ça Maman tu bousilles mon éponge Tu en mets plusieurs couches Deux en général Et est-ce que tu attends Entre les couches ça sèche ou pas ? Ça dépend si je suis patient Normalement oui J'attends un petit peu le temps Que je fasse le deuxième oeil Mais je veux dire Je ne veux pas attendre que ça devienne tout dur Avant de faire la deuxième couche Voilà voilà Ce n'est pas les meilleurs yeux que j'ai fait Maintenant je fais mes joues Qu'est-ce que tu utilises ? Bronzer Quel ? Pareo de teint Pareo de teint de chez Etam C'est un combo blush bronzer Tu utilises les deux ou tu n'utilises que le bronzer ? J'utilise les deux Mais j'utilise d'abord le bronzer Ok ça C'était moi qui l'avais acheté il y a quelques années Mais en fait ce n'est pas du tout pour ma carnation Tu peux le prendre d'ailleurs si tu veux celui-là Parce que en fait je le déteste C'est le même que ? Non ce n'est pas le même C'est celui C'est le même C'est celui que tu m'as donné Tu ne l'aimes pas ? Je déteste Tu vas te moquer Je ne peux pas me moquer mais j'ai extrêmement peur Non Tu sais je ne mets pas beaucoup parce que j'ai toujours peur d'être Et tu le mets du coup un peu là Ok Je fais en fait un Ton 3 De deux côtés Mais je ne mets pas beaucoup Je trouve qu'il n'apporte rien du tout Je ne vois même pas de couleur C'est vrai ? Non Tu es juste que ça creuse un peu les joues en fait Tu ne vois pas ? Non tu veux voir ? D'accord Regarde tout droit Tu sais il marque bien Oui c'est parce que tu n'en mets pas assez Mais je ne veux pas en mettre des tonnes Justement petit conseil Tu le mets trop bas Ça casse grave tes traits Refais comme tu le fais toi Toi tu vas le mettre un peu là Que ça aille jusqu'à là Mais le plus sur ta pommette Ça va avoir tendance à remonter plus ton visage Limite comme un blush Et après par dessus tu mets ton blush A peu près au même endroit Le front pas plus que ça Non c'est vraiment très légif Ok Ensuite les pommettes Le petit blush qui par contre lui est Alors celui-là il est extrêmement pigmenté Ouais du coup J'y vais un petit peu de ce côté Je ne vais pas tout mettre sur le Là à partir du coin de ton oeil C'est trop bas déjà Ah ok Toujours plus haut que le coin de ton oeil Tu vois je n'ai jamais su Je me disais Genre tu vois Donc il ne faut pas que ça dépasse là Et tu vois là où il y a ton ose Faut que je me limite là Ouais Au niveau de l'oeil Ouais Une fois je me suis retrouvée en mode clown A cause du miroir de la salle de bain Je ne me voyais pas Mais j'ai été horrifiée Et quand je me suis retrouvée Devant la lumière du balcon Ça te fait faire du sport en tout cas Oui j'en ai besoin Bah c'est pas si mal hein Bah non au contraire C'est pas si mal Non 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 après ben j'attaque la bouche La bouche en général tu mets quoi ? Juste un simple rouge à lèvres Voilà Tu mets des couleurs ? Ça dépend En ce moment je suis dans les nudes Est-ce que tu mets des crayons Ou tu mets directement le rouge à lèvres au raisin ? J'ai pas forcément les couleurs des crayons Je suis content d'acheter Qui vont avec le rouge à lèvres Bah par contre en nude Tu vas peut-être pas être servie avec moi Enfin j'en ai là-bas En général c'est quand je mets mes lunettes Que je me rends compte des dégâts après Et là j'estompe à peu près tout Alors j'ai pas de bouche Et en plus j'ai une bouche qui est pas droite Donc des fois quand je le fais au crayon Ouais on rectifie un peu le tir Beaucoup trop clair pour toi Ouais c'est vrai Ouais je l'aime pas non On dirait que j'ai mis un anti-cerne sur la bouche Parce que le nude C'est celle-là t'as la carnation Toi t'es beaucoup plus foncée que moi Donc ça va pas du tout Ouais Ouais c'est le Fabian Cosmetics Ouais je le suis sur TikTok celui-là Bon ça va c'est pas mal Regarde de plus près De quoi ? Ta bouche regarde là de plus près Bah je regarde de plus près Bah il est pas mal Y'a rien qui te choque Bah pas du tout Je sors comme ça d'habitude Bah elle est bien hein Ça t'occupe pas par exemple Qu'il y en a pas en haut quoi Bah si y'en a en haut Y'en a pas Ici tu vois bien que le gloss Il déborde presque Et là t'en as pas Ah bon ? Bah non t'en as pas La vérité ça s'en fout Parce que ça finit par partir dans la journée Ah bah non on s'en fout pas du tout Pas parce que ça finit par partir Qu'on peut sortir comme ça Ça va pas la tête ou quoi Mais on est où ? Pas au bout de boulogne Après tout Mon petit fils Là va il m'appelait papy hein Moi c'est pas si mal Un peu trop maquillé je trouve Et bah le teint Il a absolument rien de choquant Mais vraiment C'est limite Enfin pour moi c'est extrêmement léger Ah bon ? Ouais ? Moi je trouve que c'est un peu trop maquillé C'est quoi qui s'est trop maquillé ? Je sais pas je trouve que j'ai un peu forcé T'as mis pour moi t'as trop de produits crème Pour le reste que dans 50 ans Waouh T'as bugué d'une force Pour le reste qu'est-ce que t'en penses ? Bah je trouve que t'es très bonne conseillère Parce que là c'est vrai Maintenant je me rends compte que je vais trop bas En fait le but ouais c'est quand même de De relever les crèmes Surtout quand on est vieux Quand on est vieux Ouais C'est quoi ça mélange de vieux et jeune ? C'est ça Bah vieille dehors et jeune dans la tête Trop de paillettes sur ma paupière mobile Voilà c'est ça Donc il faudrait plus un truc nude sous les sourcils Ça serait bien que je me maquille mes sourcils Même s'il y a des poils qui poussent en dessous un peu C'est pas grave Pour leur donner Et faire attention Peut-être utiliser un crayon Ca me permettrait de mieux C'est pas obligatoire vraiment le crayon après Je pense que ça définit voilà Et puis bah évidemment le bronzer et puis le fin Un peu plus haut Et l'anticerne ? Ah oui l'anticerne oui Il faut que je le mette donc après Après le fond de teint C'est bien t'as retenu les choses T'es pas plus là pour rien Ok bon super Il faut dire que quand je prends mon temps Moi chez moi en vrai Pour sortir Il faut que je me lève très tôt Il me faut au moins deux heures Pour faire maquillage parfait Ah ouais ? Pourtant là moi je trouve que t'es là Aussi bien si ce n'est mieux maquillé que parfois Et ça fait même pas 45 minutes Le teint là il est très très beau Là il n'y aurait rien à changer Et finalement tu vois le rouge à lèvres Que je trouvais trop clair Et bah avec du gloss par dessus Il est plus relevé Il est plus relevé Et finalement ça te va quand même Ça te va quand même De toute façon on dit que quand on maquille beaucoup les yeux On reste soft sur la bouche Bah écoute je ne suis pas venu pour rien J'aurais appris des choses Après tout c'est un domaine de prédilection ça Moi je te conseille bien sur Comment prendre soin de ta peau pour rester jeune longtemps Et bah toi tu m'apprends à me maquiller Pas ressembler à un travessie, un travelot Mais plutôt à une femme de mon âge Mais quand même qui prend soin d'être Merci d'avoir accepté à venir sur mes vidéos Merci d'être venu J'ai de la chance tu ne m'as pas martyrisé aujourd'hui En tout cas je vous remercie d'être restée jusqu'ici Si vous êtes restée jusqu'ici Merci de tes conseils Et je t'en prie Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt